You tout le monde, c'est Thiob, je suis ravie de retour aujourd'hui pour cet épisode un petit peu spécial Épisode d'humiliation de l'IA Qu'est-ce que j'entends par là ? Bah simplement faire passer un très mauvais quart d'heure à l'IA Un très très mauvais moment à l'IA et lui laisser mais aucune marge de manœuvre sur Civilisation 5 Le but ça va être d'un premier temps faire un départ on va dire somme toute classique Alors je suis parti sur les mongols, vous verrez ça va m'aider plus tard Voilà, s'étendre, découvrir un maximum de ruines antiques, fonder un maximum de villes, avoir un départ classique Comme je vous dis je suis parti avec les mongols, les mongols ont une unité spéciale, enfin deux unités spéciales Qui sont les kéchiques, qui vont rapporter donc 50% de plus d'expérience pour le général illustre Et les généraux élus sont modifiés des cannes mais ça c'est pas très très important Dans le premier temps comme je vous disais là on fait de la découverte Voilà, vous vous doutez, j'ai paramétré la map de manière à ce qu'il n'y ait pas de barbare J'ai paramétré la map à ce que ça soit un duel Voilà, je me suis pas compliqué la vie, si après vous voulez retenter l'expérience de manière plus difficile Vous y encouragent, mais là va falloir passer un peu plus de temps Pour l'anecdote ça m'aura pris 1h30, tout simplement, voilà, rapide C'est peut-être parce que je suis en rapide, ça doit être rapide ou normal au niveau de la vitesse Dans un deuxième temps ce que je vais faire c'est tout simplement l'exploration Là vous voyez la map est divisée en deux, vous avez l'est ou l'ouest séparé par une bande de mer Et je vais aller tout simplement explorer la deuxième partie de continent L'exploration est aussi prendre les cités états Ça va me permettre de faire apparaître plus de généraux illustres Les généraux illustres que je vais garder de côté, attention Je vais bien faire attention à les garder de côté, à les stocker au niveau de ma capitale Le temps passe et je décide maintenant d'explorer le continent à l'est Voilà, comme prévu, je pourrais y trouver principalement de la cité état Et surtout, surtout l'emplacement de mon ennemi Dans ce cas c'était la Pologne Et pouvoir me préparer, donc préparer mes troupes également petit à petit pour faire tomber ces villes Prochaine étape, j'emmène mes troupes tout simplement Et je commence à conquérir les villes de mon ennemi Jusqu'à ne lui laisser qu'une seule ville Alors, quand je dis conquérir, je vais le faire dans plusieurs sens Je vais raser les villes, on va dire, qui ne servent à rien Les villes un peu éloignées On va dire, les villes qui sont un peu excentrées Je vais conquérir la capitale Assez important, voilà, conquérir la capitale Et aussi de, s'il l'a fait, retirer sa religion Trace à un inquisiteur Histoire, voilà, ça c'est le point d'humiliation mais suprême Voilà, on va le supprimer de manière ultime L'humilier, pardon, de manière ultime En supprimant vraiment même sa religion, ce ne sera même pas la sienne On prend toutes les villes petit à petit Et une fois que ce sera fait, on va l'entourer Donc, on va garder, on va lui laisser sa dernière ville Une petite ville Si possible, la plus petite, celle qui est le moins développée Surtout en taille Alors pas en habitant ou autre chose, ça c'est pas très important Vraiment celle qui n'a pas beaucoup de cases Une fois que c'est fait, on va commencer à fonder des villes Un petit peu autour Et ce qu'on veut, c'est que sa ville ne puisse pas grandir énormément Donc tout ce temps là, on va rester en guerre Et on va faire en sorte que sa ville ait du mal à prospérer C'est à dire qu'on va lui chasser chaque unité qu'il peut faire Surtout chasser les colons C'est très important, on ne veut pas qu'ils fondent de deuxième ville Ce sera un peu remettant Et voilà, comme vous voyez là, une fois que c'est fait On a bien nos villes qui se fondent petit à petit Et on va aussi emmener les généraux illustres C'est là que nos généraux vont servir Pour finir à l'aide de vos généraux illustres Tout simplement déployer les Voler les territoires les plus proches Et laisser lui de moins en moins de cases possibles Prenez aussi l'habitude d'acheter les cases Parce que le bot peut se développer sur une case qui n'est pas adjacente à sa ville C'est à dire traverser vos frontières C'est à dire avoir une case qui est par exemple derrière votre propre ville Ce qui peut être vraiment contraignant Une fois que c'est fait, tout simplement Vous voyez le résultat Une ville Une case Et rien d'autre C'était le fameux destin Voilà, du bot En tout cas, je me suis bien amusé à l'humilier Vous pouvez voir, il ne lui reste vraiment plus grand chose Faites la paix Laissez-le le dénoncer Mais il ne pourra rien faire d'autre Là, il a trois habitants Je ne suis même pas sûr qu'il puisse subvenir aux besoins nutritifs de ses habitants Honnêtement Voilà, j'espère que cet épisode spécial vous aura plu N'hésitez pas à me laisser un avis dans le commentaire Voilà, ça vous a fait plaisir Si vous avez appris quelque chose ou autre N'hésitez pas à me donner aussi peut-être une astuce Que je n'ai pas encore Sur ce jour, merci d'avoir suivi Je vous propose de me retrouver très bientôt pour la prochaine vidéo C'était Tchab Ciao